Générique Bonjour à tous, je suis Sébastien Abdelhamid, bienvenue dans La Légende. Aujourd'hui on fait une émission spéciale pour fêter les 40 ans de Gundam. Alors, pourquoi fêter les 40 ans de Gundam ? Tout simplement parce qu'on va faire un événement, un événement exceptionnel sur la chaîne. C'est-à-dire que du 3 juillet au 7 août, tous les mercredis, on va vous diffuser un épisode de Gundam Origin. Sachant que l'épisode 5 et 6 n'a jamais été diffusé. Alors c'est vraiment exceptionnel pour nous sur Clic TV parce qu'on a cette affinité, cet amour de l'animation et plus particulièrement de la japanimation. Donc pendant 26 minutes, on va vous dire pourquoi Gundam est évidemment dans La Légende. Greg, alors Greg, est-ce que je te présente ? T'es un habitué, tu habites là. Je suis là, je sors du lit là, à côté. Spécialiste en japanimation, journaliste, éditeur. T'as trop de cartes à ton arc. Trop de cordes à ton arc et trop de cartes dans ton jeu. Avec toi, nous avons Jean-Philippe, enchanté, bienvenue, spécialiste Gundam officiel. C'est-à-dire que t'es validé par le Japon pour parler de Gundam. Si tu te loupes, t'es mort. C'est à peu près ça. Je vais essayer de ne pas me louper. Non, mais t'inquiète pas, ça va bien se passer. Et nous avons Philippe également avec nous, bienvenue. Philippe, tu es écrivain également et tu connais très très bien la licence Gundam. Et c'est pour ça que t'es avec nous, pour en parler tous ensemble. Je vous avoue, il faut que je vous le dise de base. Moi, je ne suis pas un grand spécialiste de Gundam. J'apprécie, je connais la série. Mais vraiment, vous allez nous éclairer aujourd'hui. Une chose est sûre, c'est que même en n'étant pas spécialiste, ça fait partie de notre patrimoine et c'est légendaire. Alors, j'aimerais qu'on revienne déjà, avant toute chose, sur les origines de Gundam. Comment ça a commencé ? Le projet Gundam est lancé en 1978. C'est un studio d'animation japonais qui s'appelle Sunrise. Ils faisaient, comme tout le monde dans les années 70, des robots pour les enfants. Donc, ils avaient fait Zambot 3. Ensuite, ils avaient fait Dightarn 3, qui était un robot qui se transforme en tank, qui se transforme en avion, super bariolé. Un robot de transformation. Voilà, Zambot piloté par trois gamins. Et plein de couleurs flashy. Voilà, c'est hyper… Avec un Golgoth à chaque épisode. Enfin, voilà, classique. Et ils se sont dit, bon, c'est bien les trucs pour les gamins, mais il y a Yamato, qui est un dessin animé de 72-73, qui est un truc très patriotique de Leiji Matsumoto, le père d'Albator. Ils se sont dit, ce truc-là a plutôt marché chez les ados et les jeunes adultes. Ils se sont dit, ça serait bien qu'on essaie de faire une série pour les ados et les jeunes adultes aussi. Et c'est comme ça que le projet Gundam est né. Parce qu'à la base, Gundam, ça s'appelait, je ne sais plus comment, Space Gun Boy, un truc comme ça. Et voilà, c'était un truc de robot, où pareil, il allait combattre des ennemis et tout. Ils se sont dit, non, on va essayer d'en faire un drame humain. Et ça a évolué et c'est devenu Mobile Suit Gundam. Oui, parce que le nom entier, en fait, c'est Mobile Suit Gundam. Voilà, tout à fait. Nous, on l'a connu en tant que Gundam, l'abréviation dans tous les esprits. Et donc, ça arrive en 78 au Japon. L'accueil est assez mitigé pour la série animée. Ça ne marche pas très, très fort. C'est le moins qu'on puisse dire. Qu'est-ce qui se dit au Japon à l'époque ? La première diffusion au Japon, c'est dans des télés locales. La série, elle est diffusée. En fait, elle ne rencontre pas son public. Tout simplement parce qu'au départ, comme le disait Greg, les mecs qui ont fait Gundam, ils avaient l'ambition de faire un truc plus mature qui s'adresse à des ados, à des jeunes adultes. Seulement, l'argent qui a servi à faire cette série, il a été donné par un sponsor de jouets. Le même qui faisait les jouets de Dight & Trees, en Bot Street, les robots bariolés et tout ça. Donc, lui, il disait, je veux vendre ça aux gamins. Le problème, c'est que la série Gundam, comme elle n'est pas taillée pour les gamins, elle a des audiences catastrophiques dans sa cible. Du coup, le producteur de jouets, il dit, bon, on arrête, stop. Donc, la série l'est coupée avant son terme. C'est une fin hyper rushée. Ça sent... Il manque dix épisodes. Ça sent super mauvais. Ça te promet une grande guerre. Et puis, finalement, c'est très cut. Ça retombe complètement. Donc là, la série se termine. On se dit, bon, ça y est, c'est plié, c'est fini. Et puis, en fait, il va y avoir des redifs. Et puis, des courriers des fans qui vont arriver au studio en disant, ouais, Gundam, c'est trop bien. Moi, je suis collégien, lycéen, j'adore. On va créer des fan clubs de Gundam et tout. Et là, ça commence à penser à la saison 2. C'est ça. Et là, ça commence. Ça commence à tourner. Et les mecs chez Sunrise, ils se disent, ça serait trop bête de laisser mourir Gundam. On va le ressortir au cinéma. On va remonter la série en film. Puis, au passage, on va refaire la fin pour faire un truc qui explose partout. Et en 1980, donc un an après la série, les films sortent au cinéma. Et c'est un événement de dingue. C'est un phénomène de société. C'est la place de, je crois que c'était Shinjuku, qui est noire de monde pour Gundam. Ce qui a permis à Sunrise aussi de se lancer là-dedans, c'est parce que les figurines Gundam ont cartonné, par contre. C'est-à-dire que les jouets ne se vendaient pas. Mais par contre, le fabricant de jouets, c'était Clover. Il a fait un Gundam qui ne ressemblait pas trop au dessin animé. En plus, il essaie de tirer son épingle jeu. Il te fait un truc pour gamin. Donc, c'est un jouet qui est très recherché aujourd'hui parce qu'il ne ressemble pas du tout à Gundam. Il est argenté, il clignote. Il est sur un espèce de chariot que tu vois 10 secondes dans la série. Et du coup, les gens lui disent mais vous ne voulez pas faire des maquettes de Gundam ? Il fait, ah non, c'est bon, les jouets, je me les garde. Et ça ne se vend pas, je ne vais pas en plus faire des maquettes. Donc, tu as Bandai qui arrive, s'il vous plaît. Ils font les maquettes et ça cartonne parce que forcément, les maquettes s'adressent à un public plus âgé. Ça cartonne en même temps que la sortie. Ça cartonne. Voilà, la série s'arrête à la télé. Juste après le dessin animé, Bandai sort un petit peu à la bourre, les maquettes cartonnent. Et juste après, tu as le film et là... Sonora, il rebondit du coup sur tout cet engouement, ce nouvel engouement. Mais alors, revenons sur le remontage de la série en film. Qu'est-ce qui fait qu'au final, ça a marché au cinéma et pas la télévision ? Parce que c'est très fréquent que les Japonais fassent un remontage des séries en film. C'est souvent très nul. Et ça, sur le coup, c'est une belle trilogie. Vraiment, tu as trois films de 2h, 2h20 à peu près. Oui, ils sont gros. Qui sont mass-tok, il faut se les faire. Mais ils prennent l'essentiel de la série et c'est vrai qu'ils finissent avec un final qui est époustouflant. Encore maintenant, tu le regardes, c'est magnifique. Justement, dans les films, tout l'aspect... Parce qu'ils ont laissé dans la série télé des aspects super robots avec des assemblages, les modules qui s'assemblent. Ça, dans les films, ils l'ont giclé. Du coup, tu as vraiment la place pour le drame humain, le scénario, l'univers. Et puis, il ne faut pas oublier, c'est pendant Star Wars aussi. Donc, des mecs qui se prennent la tête, l'autre, machin, j'ai perdu ma sœur. Des batailles avec des lasers, des vaisseaux géants, des histoires dramatiques, d'amour et d'amitié dans l'espace. Ça te rappelle un peu Star Wars aussi. Donc, tu es en plein dans la mode de tout ça. Oui, parce que c'est important de resituer un petit peu, pour les gens qui ne connaissent pas, qui s'attendent peut-être qu'à du combat de mecha, de robots, etc. En fait, Gundam, ce n'est pas ça. C'est du space opéra. C'est une tragédie. C'est un soap opéra, des fois. Moi, ça me fait plus penser à Dune que à du combat de mecha, etc. Clairement, oui, totalement. C'est-à-dire que, est-ce qu'on peut raconter, alors, vraiment succinctement, en tout cas, l'histoire originelle, on va dire, de Gundam ? Bon, allez, go. Vraiment, rapidement. Le histoire de Gundam, c'est ça. C'est dans le futur. Les êtres humains sont allés s'installer dans l'espace, autour de la Terre, dans des colonies spatiales, donc des gros cylindres qui ont la taille de ville, etc. Les mecs viennent s'installer. Puis, au bout d'un moment, en gros, tu as le gouvernement central, comme dans plein d'œuvres de SF, le gouvernement central qui sert la vis à fond, et les habitants des colonies qui se disent qu'on ne va pas se laisser non plus rouler dessus. C'est un peu la France et les dom-toms, où tout est deux fois plus cher chez eux, donc ils sont là, merde, un camembert d'Ibal, ça ne peut plus le faire. Sans déconner. C'est un peu ça, oui. Et du coup, au bout d'un moment, tu as des mecs dans les colonies qui disent qu'on va faire la guerre, on va faire une guerre d'indépendance. Et là, ça commence à se friter. Donc, là, tu as l'univers, le setting, c'est la guerre entre la Terre et l'espace, pour schématiser. Et dans cette nouvelle guerre, dans l'espace, il faut trouver un nouveau type d'armes. Parce qu'en fait, bon, je vais passer sur les détails techniques, mais ils ont inventé une petite rustine scénaristique pour dire que les missiles, les avions, enfin, toutes les armes à distance, ça ne fonctionne plus dans l'espace. C'est la merde. Dommage ! Mais ils ont des brouilleurs. Tu es obligé de combattre à vue, quoi, en fait. Tu es obligé de combattre à vue. Du coup, il te faut un appareil, un appareil de guerre, polyvalent, qui peut s'adapter à tout, que tu peux piloter, enfin, sur lequel tu peux équiper des bazookas, des sables, tout ce que tu veux. Qu'est-ce qu'il y a mieux que ça ? Qu'est-ce qu'il y a plus polyvalent ? La forme humaine. Un robot, voilà. Un robot. Tant qu'à faire géant, c'est plus sympa. Voilà. Gundam. Très bien. C'est super bien résumé et ça va nous permettre d'amorcer un petit peu sur le papa de Gundam, l'homme derrière le robot, parce qu'on a quand même un... On peut le dire aujourd'hui, un génie derrière. Qui peut nous parler du créateur de Gundam ? Alors, en fait, lui, il a commencé à la base de l'animation industrielle japonaise avec Astro Boy de Osamu Tezuka. Il collabore avec Tezuka sur Astro Boy. Voilà. Il collabore même très longtemps. Il va travailler... Pas de Tomino, lui. Voilà. Yoshioki Tomino. Il va travailler sur Dororo. Il va réaliser Yumi no Triton. Il va réaliser plusieurs séries. Il va commencer à réaliser aussi des séries de mecha. Et il va être dans cette tendance. Toujours, tu parlais de Daitaran, tu parlais de... Zambot, oui. Zambot. C'est des séries de mecha, mais il essaie de filouter un peu le concept de l'épisode par semaine. À la fin, tu auras des séquences finales où il tue ses personnages. Ah, mais Tomino, au Japon, il est surnommé Tomino le boucher. Qu'ils aiment. C'est-à-dire que toutes les séries où il bosse, tu es sûr que la trois quarts du cast meurt. C'est-à-dire que, lui, Game of Thrones, c'est un apéro pour lui. Martin n'a rien inventé. Non, non, franchement. Et il va travailler notamment sur la robot-trilogie romantique. Voltes... Voltus... Voltus... Non, pardon. Voltus V, Combat L'Orvée et Daimos. Et avant Combat L'Orvée. Alors, il va travailler sur la deuxième. Et du coup, il va amener peu à peu, lui-même, ce changement radical de séries de robots. Et ça, c'est super passionnant quand tu suis toutes les séries qu'il a faites. Parce que, finalement, tu arrives à Gundam où, là, il y a un contexte historique, politique, économique, un truc très moderne, très actuel. Et surtout, une grande parabole de la société actuelle. Du coup, c'est super intéressant. C'est hyper compliqué. Il met des éléments freudiens dans des animés pour gamins. Tu vois, par exemple, Voltus V, c'est un robot qui est composé de cinq véhicules pilotés par cinq gamins. Tu te dis, bon, OK, c'est un truc hyper sain. Ben, non, non, c'est hyper dramatique parce que sur les cinq gamins, il y en a trois. Ils ont la même mère. Elle s'est sacrifiée pour... Elle meurt au premier épisode. Enfin, les gamins sont là. Attends, tu viens lui mettre une droite. Bon, arrête de pleurer, maintenant. Tu montes dans ton robot et tu sauves le monde. Alors, qu'est-ce qui m'arrive ? Les pleurnichards, c'est une spécialité de Tomino. Oui, le pleurnichard qui se fait botter le cul et qui va à la guerre, ça t'en a partout. Des coups de poing, des tartes, des... Oui, voilà. Pareil, Zambotsri, pareil, c'est trois gamins qui pilotent trois véhicules qui s'assemblent dans un robot et puis il y a des extraterrestres qui viennent attaquer la Terre. Donc, tu dis, bon, ça, j'ai déjà vu, je connais. Sauf que, en fait, les gamins sont hyper prétentieux. Ils sont là, ouais, c'est nous qui sauveons le monde et tout. Donc, des fois, ils ne font pas gaffe, ils se bagarrent et hop, ils mettent un coup de pied dans un immeuble ou quoi. Et du coup, les gens les détestent. C'est-à-dire qu'ils sauvent le monde, mais tu vois les gens chialer. Ils n'ont pas la popularité. Ah non, 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 c'est pas, vas-y, Goldorak, c'est là, dans Zambots, je vous déteste, vous avez brûlé ma maison, vous avez... Les gens ne les aiment pas, quoi. Dightarn, c'est encore pire, parce que le père du héros est... En fait, il s'aperçoit que le père du héros, c'était un espèce de Mengele de l'espace qui a décidé que l'humanité, c'était de la merde, il fallait cloner tout le monde. Donc, en gros, à chaque épisode, il est obligé de tuer soit un collaborateur, soit un ami de son père qu'il a connu parce que les mecs se sont remis dans des robots et tout, enfin, c'est hyper cruel. Mais c'est pour ça que, justement, il a amené l'animé de robots, on va dire, sur un autre registre complètement différent. Il a amené la cruauté. Il a amené la cruauté et peut-être... Là, quand on parle de tout ça, moi, je ne sais pas si c'était vraiment destiné aux enfants, quand on y pense. Il y a tellement de métaphores, il y a tellement de rapports à la réalité. La guerre, la guerre 39-45, il y a plein de choses. Il enlève le côté super-héroïque du robot, où, pour lui, le robot, c'est un engin de mort aux commandes dont les humains se servent. C'est la parfaite transition. Gundam, on est d'accord que c'est l'antique Goldorak de Gonagai. On est dans quelque chose de complètement différent. Nous, on a connu pour beaucoup l'animation japonaise via Goldorak, en partie. Quelqu'un qui connaît Goldorak, quelqu'un qui regarde Gundam, ça va le choquer. Ce n'est pas du tout la même chose. C'est-à-dire que la révolution de Gundam, c'est que jusqu'à présent, même dans les robots de Tomino qu'on a cités, les Voltus, les Dytarn, les Combattlers, tout ça, ou Goldorak, tu avais un robot unique qui était sublimé, qui était presque aussi important que le pilote lui-même. Et chaque semaine, il affrontait un adversaire différent. Gundam, le Gundam, on t'explique que c'est un prototype parce que c'est une astuce scénaristique, parce que le sponsor avait dit qu'il faut que le robot du héros soit unique. Donc on a dit que c'est un prototype. Mais tous les autres, les gentils et tous les autres méchants, c'est des robots qui sont fabriqués à l'infini, qui sont fabriqués à l'usine. et ils en crachent comme t'as 50 chars différents sur un champ de bataille. Enfin, je veux dire, 50 chars du même modèle sur un champ de bataille. T'as 50 les ennemis. Mais un seul char. Oui, char, voilà. Jeu de mots, parce que le méchant s'appelle char. Mais en gros, t'as 50... Chars sans charge. Voilà. Chars sans charge est très très bon. T'as un Gundam parce que c'est un proto, mais tous les autres, ils ont la même gueule et ils sont interchangeables. Et c'est comme des flingues, en fait. Il y en a plein. Et quand le Gundam, il se pète un bras, il faut qu'il retourne au garage à la maintenance, qui reçoive les pièces pour le changer. Et ça aussi, on le voit. Ah oui, oui, oui. Et ça aussi, on le voit. C'est même un côté assez intéressant. C'est pour ça que quand tout à l'heure, je parlais de Space Opera, c'est une saga, en fait. Gundam, c'est une saga où énormément de... Comment dirais-je ? De films connexes, de séries connexes se retrouvent autour d'un même noyau central. Il y a un noyau de thématiques qui sont la guerre, évidemment. Tu as souvent le conflit entre un centre politique et une périphérie, donc cette décolonie, le plus souvent. Une espèce d'État absolutiste, dictatorial qui veut asservir tout le monde. Tu as forcément un héros plutôt jeune qui vit, son corps change. Tu vois, il vit... C'est souvent un jeune adulte. Le héros a souvent entre 15 et 18 ans. Il est blond aussi, souvent. Non, non, non. Les méchants sont blonds. Non, mais c'est vrai que le héros a souvent entre 15 et 18 ans parce que... C'est un récit initiatique. C'est un récit initiatique et il y a aussi une énorme critique du monde adulte. C'est-à-dire que dans la grande majorité des séries Gundam, les adultes, c'est des connards ou c'est des mecs corrompus ou ils font la guerre pour leurs propres intérêts et tout. Et le jeune va découvrir ça en disant mais moi, on m'a toujours dit de respecter les adultes, mais en fait, c'est des cons. Donc, il faut que je change le monde. Voilà. Surtout de Tomino. Tomino, il n'y a pas... C'est rare les séries où Tomino se consacre aux adultes où il trouve que les adultes sont intéressants. Il y a une réplique, en fait, dans la deuxième série Gundam qui est Zeta Gundam où l'un des personnages principaux le dit, ce n'est pas aux vieillards de construire un nouveau monde. C'est dit explicitement dans l'œuvre de Tomino. Il y a tout ça et il y a aussi des thématiques fortes dans le Gundam dès le premier Gundam qui sont visionnaires. Le transhumanisme, c'est dans le premier Gundam. C'est ça. La crise environnementale, l'épuisement des ressources, le renommement de la nature, c'est dans le premier Gundam. Et tu as des choses sur l'évolution de l'humanité, un truc plus spirituel. Tu parlais d'une tout à l'heure, on est totalement là-dedans. Donc voilà, tout ça, c'est dès le début. Il y a 40 ans, c'était dedans. C'est pour ça même que je pense que beaucoup de gens disent que Gundam, c'est le Star Wars japonais. Non, c'est le guerre épais japonais. Oui, totalement. Star Wars, c'est parce que c'est du Space Opéra. C'est dans l'espace. Mais ce n'est pas vraiment un Space Opéra. Ça se veut réaliste, Gundam. Pour moi, c'est un Space Opéra réaliste. Dans le sens où il y a tous les codes du Space Opéra, mais les problématiques et les thématiques abordées sont des choses très concrètes. D'ailleurs, l'anime est diffusé en 1978 et dès 1979, il y a des spécialistes de la science-fiction qui écrivent sur Gundam en disant que ce n'est pas un dessin animé pour les gamins, ce truc-là. Regardez tout. C'est ce que je disais tout à l'heure. Ils dénotent tout ce que tu dis. Problèmes écologiques, problèmes politiques, machin, trucs d'armement, évolution des technologies et tout. C'est de la vraie science-fiction. C'est de la vraie science-fiction. Il y a plein de... C'est une vraie satire aussi, mais c'est aussi une série fun. C'est-à-dire que c'est quand même des robots géants qui ont des sabres lasers, qui ont des fusils. Au début, Tomino, il ne peut pas y couper. Dans la première partie de la série, on est quand même à un épisode, un combat à la fin de l'épisode. Il va réussir à s'en détacher après, mais ça reste quand même une série qui a son lot de fun. Ce n'est pas prise de tête, tu sais. C'est très bien de le préciser parce qu'au-delà des thématiques graves et réelles qu'on peut retrouver dedans, c'est divertissant dans le sens où il y a parfois du suspense, on suit des choses à le tente, il y a des combats, etc. Et aujourd'hui, dans la pop culture mondiale, quand on voit dans des films américains où on retrouve Gundam, Dans Ready Player One, dans Ready Player One, l'hiver du Gundam, je suis désolé, mais tout le monde a crié dans la salle. Tout le monde a crié. C'est quelque chose quand même, pour que Spielberg reprenne une icône comme Gundam, c'est-à-dire qu'il aurait pu reprendre quelque chose de plus mass market, de plus grand public. Non, Gundam, ça représente quelque chose. Ça représente quelque chose d'important. Et cette nouvelle, enfin, pas cette nouvelle, mais la dernière série Gundam Origins qu'on va diffuser à partir du 3 juillet jusqu'au 7 août à 21h tous les mercredis, qu'est-ce qu'elle raconte ? Elle reprend un petit peu la série originale. C'est un épisode zéro. Ce qu'on n'a pas dit dans l'émission, c'est qu'en fait, après le succès de Gundam, donc ils ont fait la suite, Zeta Gundam, Double Zeta Gundam, après il y a eu ce qu'on appelle des OAV. Il y a 4 heures, si tu veux tout citer. Non, non, après il y a eu ce qu'on appelle des OAV, donc des trucs vendus directement en cassettes vidéo à l'époque, puis en laser disques, etc., qui n'ont pas été diffusés à la télé, qui ont permis de faire des trucs encore plus adultes. Après, toute cette saga qui est sur une seule timeline, elle a été mise de côté. Ils ont fait des trucs qui n'ont rien à voir avec le... C'est des robots qui s'appellent Gundam, mais ça n'a rien à voir avec l'histoire originale. J'ai Gundam. Gundam Wing, qui est le premier qu'on a eu en France en 1996, qui est d'ailleurs le Gundam le plus connu dans le monde puisqu'il a cartonné aux Etats-Unis. Ça a été l'un des premiers dessins animés japonais modernes à être diffusés là-bas. Je me rappelle d'ailleurs dans Console Plus, il y avait... Voilà. Exactement, voilà, les vieux savent. Tu te rappelles, c'était l'ère des girls band et des boys band, et ben voilà, c'est des boys band qui rentrent dans ça. Donc tu as Gundam Wing, ensuite tu as eu Gundam Mix, tu en as eu plein des différentes, et même encore aujourd'hui, tu as eu Gundam Seed qui a très très bien marché en 2005, un truc comme ça, 2004. Au début d'année 2000. C'est une sorte de remake déguisé. Voilà, du vieux mais en nouveau classe. Et là, on revient aux sources du tout premier Gundam et Gundam The Origins, en fait, c'est l'épisode 0. Parce que... Ça passe avant, ce qu'on nous raconte. C'est les origines, comme son nom l'indique. C'est-à-dire que il y a... En fait, le personnage préféré des gens dans Gundam, ce n'est pas le héros, c'est le méchant. C'est Dark Vador japonais. Et on t'explique pourquoi il est méchant. Et lui, pareil, son passé, il est incroyable. C'est génial. Franchement, c'est une histoire de personnage quand même. La comparaison avec Vador, elle n'est pas innocente. Parce que bon, ok, c'est le méchant du premier truc, il lui ressemble, il a une espèce de casque un peu chelou, il a une manue du sabre laser, ok. Mais toute son histoire, toute la dramaturgie de petit enfant à qui on a volé son enfance, ça s'appelle un certain M. Skywalker, tout ça en fait, ça ressemble. Sauf que Charles Nabel, il a été créé et drafté il y a 40 ans avant Anakin. On peut revenir juste sur le nom. Charles Nabel. Voilà. Ça ressemble... Ça ressemble peut-être à un nom de ghetto de Charles Aznavour. C'est totalement assumé. À l'époque, les Japonais qui bossent dans l'animation et dans la réalisation, c'est des gens qui ont déjà 30-40 ballets, qui étaient jeunes dans les années 50-60, à l'époque où justement la pop française était hyper puissante, où au Japon, les gens allaient au cinéma voir des films français et écoutaient des chansons françaises. Donc, t'as Charles Aznavour qui devient Charles Aznavour. L'ennemi d'Ultraman, c'est l'extraterrestre Vartan. Voilà. Celui qui a les grandes pinces. Et le troisième, Ixor, en japonais, il s'appelle Gabin. Exact. Et il n'y a pas que dans Ixor, je crois qu'on retrouve Gabin. D'ailleurs, on le retrouve. Ixor, il s'appelle Gabin en japonais. Enfin, Gavan, mais c'est inspiré de Jean Gabin parce que c'est un flic de l'espace. Et les japonais, dans les années 50, il y avait tous les films. Joey Star, rien à voir. Ah bah, il est quoi ? Tu as vu ça ? Dans Jojo ? Et rappelle-toi tout simplement Cobra. Ben oui, Belmondo. Belmondo, Delon en Homme de Cristal. Exactement. Et donc, on revient un petit peu sur The Origin, on va dire Gundam Origin. Il y a deux épisodes qui n'ont jamais été exploités. Donc, on les verra uniquement sur Clic TV. Ça sera la première fois. J'aimerais qu'on revienne sur le studio qui est derrière, Sunrise, parce que c'est le même depuis le début en fait. Oui, Gundam est toujours resté vraiment une licence, une propriété qui est restée chez Sunrise, vraiment fait à la maison. Les premières séries Gundam, même si c'était le créateur, on en a parlé, Yoshihuki Tomino, qui est resté dessus. Après, il a passé un peu la main pour que ça se renouvelle et tout. Mais il a toujours un droit de regard. C'est-à-dire, quand tu regardes les crédits de la série, tu as une nouvelle série Gundam qui, admettons, qui se lance, qui n'a rien à voir avec les autres. On fait pour un nouveau public, un nouveau produit adapté au goût du jour. Au début, tu as Sunrise, Yoshihuki Tomino vous présente, la série qui... Il a toujours la mainmise entre guillemets sur son oeuvre parce que je pense qu'il est tellement impliqué personnellement dedans qu'il n'arrive pas... Il faut savoir aussi que pour relancer sa série, la deuxième, ils attendent quand même 85, de 78 à 85. Il a été forcé parce que l'engouement était tel, surtout avec les films, que du coup, il s'est senti obligé et le studio peut-être l'a forcé un petit peu à se relancer dans les séries. Faire Zeta Gundam. Qui est un vrai bijou, vraiment. Beaucoup de gens considèrent même que Zeta Gundam est meilleur que le... Techniquement, il n'y a pas photo. Et même au niveau de la narration. En fait, ce qui est intéressant dans Zeta Gundam, c'est justement Tomino renverse le truc. Je fais vite. Dans Gundam... On n'a plus beaucoup de temps. En fait, c'est grec qui a l'oreille. En fait, dans Gundam, les terriens sont les gentils opprimés par les nazis de l'espace méchants qui veulent leur indépendance. Encore une fois, j'insiste là-dessus mais ce n'est pas pour rien. Ah non, non, non. Ils sont blancs aux yeux bleus. Uniforme, c'est complètement... Mais tu sais, même, excuse-moi, tout ce qui est Zéon, ceux qui font la guerre, qui se battent contre la fédération terrienne, ils sont inspirés de l'univers militaire prussien. Ils disent Zik-Zion quand il y a des discours. Et donc, bref, dans Gundam, les gentils, c'est les terriens qui auraient demandé un jour, bam, il y a un truc qui leur tombe dessus, ça pète, et parce que les méchants viennent de l'espace. Donc, à la fin, ils gagnent, spoiler alert, à la fin, les terriens gagnent et du coup, dans Zeta Gundam, le héros, c'est un gamin qui habite dans les colonies qui n'a rien demandé et du coup, les terriens sont devenus des vrais chiens en disant vous nous avez bien attaqué il y a cinq ans, maintenant, vous allez creuser et vous allez bosser pour nous. Il y a une répercussion en fond. Et du coup, le gamin, c'était un gamin à l'époque de la guerre, il fissait son pouce pendant que les mecs se bombardaient, donc il n'a rien à voir là-dedans et il subit l'occupation. Donc du coup, les terriens sont devenus arrogants et méchants et tu vas suivre les colons qui subissent l'après-guerre et qui vont vouloir prendre leur revanche. C'est passionnant. Il y a un revers de situation qui est absolument... Il y a un multiverse. Oui, et puis il y a surtout un regard sur tous les côtés. Ce n'est pas un méchant, un gentil. C'est vraiment... Dès le début de la première série Gundam, tous les personnages sont gris. Chez les terriens gentils, enfin gentils surtout parce que tu suis en fait un équipage terrien, le Gundam, c'est un appareil terrien et tout, tu vois, qui croise des supérieurs complètement obtus, corrompus, comme tu disais. Du côté des méchants, alors oui, tu as le grand chef des méchants qui est le père du chef des méchants, il dit tu ne ressemblerais pas un peu à Adolf Hitler ? Et le grand méchant, il dit c'est que c'est Adolf Hitler, bon ok. Donc les méchants, mais tu as quand même plein d'anecdotes, des histoires de mecs gentils en fait, qui n'auront rien demandé à personne. Donc les deux côtés sont gris. Oui, c'est nuancé, c'est très nuancé. Hyper nuancé. Tu as plein d'ennemis qui sont sympas en fait, qui font juste leur boulot. C'est à l'instar de la vie, j'ai envie de dire. Et je trouve que cette photographie qu'on retrouve dans Gundam est vraiment très intéressante. C'est passionnant. Franchement, c'est passionnant. Si vous deviez chacun donner un argument aux gens qui ne connaissent pas Gundam de se ruer sur les films qu'on va diffuser. Ça serait quoi ? La matrice de la culture otaku. Intéressant. Le mot matrice est très très bien placé. Putain, c'est difficile. Contiens-toi. Gundam, c'est un pan de la culture japonaise moderne, tout simplement. Et la série en particulier Gundam Zirajun que vous allez passer, c'est le plus beau bijou qui était fait dans Gundam à mon sens depuis le début. Techniquement ? Techniquement et dans ce que ça raconte. La narration est exceptionnelle. Mais techniquement, c'est rare de voir des séries de mecha aussi. C'est pour ça que je mettais en avant le travail de Sunrise parce que déjà qu'on soit sur la série du début jusqu'à la fin en maintenant quand même cette qualité et même en l'élevant à un moment donné, c'est... Mais Sunrise et Gundam, ça ne peut pas se dissocier. Ça fait partie de l'identité Sunrise et Gundam. D'accord. Greg ? Moi, je dirais, je pense que c'est l'un des plus grands drames humains modernes réalisés sous forme de dessins animés. Voilà. Très bien. Je pense que, voilà, il n'y a que de superlatifs, mais ça est bon. On le répète, au-delà du drame, de ce que ça raconte, de la gravité, etc., c'est un super divertissement. Complètement. Quelque chose qu'on suit avec passion. Et moi, dans la conversation qu'on a eue pendant toutes ces minutes, ce que je voyais quand vous parliez, c'était de la passion avant toute chose. Et l'univers est tellement étendu qu'il y en a pour des heures. Oui, mais c'est accessible en fait. Il y en a pour tous les goûts. Il y a même des Gundam. Trois secondes au début, puis c'est vraiment le drame humain. Ce n'est pas que de l'histoire de robots. Il faut bien le préciser, ça va bien au-delà. Gratter le robot, c'est un outil, souvent. Après, c'est, je pense, une icône et une figure emblématique de Gundam. C'est la représentation physique de Gundam. Tout à fait. Ça va bien au-delà. Merci beaucoup, messieurs. C'était un vrai plaisir. On rappelle que Gundam Origin, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ça sera diffusé du 3 juillet au 7 août, tous les mercredis à 21h sur Clic TV et l'épisode 5 et 6 en exclusivité. Ça n'a jamais été vu nulle part ailleurs. Et on est très, très fiers de ça parce que, je le rappelle, je le redis, c'est important. L'animation et la japanimation, c'est quelque chose qu'on affectionne particulièrement et qu'on soutiendra toujours. Je pense que tu es trop modeste, tu n'oseras pas le dire, mais ça sera certainement la meilleure saga de l'été que vous verrez sur toute la télévision française. Voilà. Et en tout cas, merci à Sylvie, merci à toutes les équipes derrière qui nous ont aidés pour Gundam, pour le diffuser parce qu'on le rappelle, de l'animation japonaise aujourd'hui à la télévision, ce n'est pas facile d'en passer, ce n'est pas facile de passer les bonnes oeuvres, on va dire. Et avoir l'exclusivité des épisodes 5 et 6, c'est quelque chose d'important et de... Vraiment, on est fiers. Voilà, je pense qu'on ne peut pas dire autre chose, on est très, très fiers d'avoir fait cette émission et de diffuser Gundam Origin. Merci, messieurs. Merci. A très bientôt, c'était Dans la légende. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.